Comment faire en sorte que votre site internet ou votre application web se charge plus rapidement ? Tout d'abord, si rapidement qui je suis, je m'appelle Timothée Carie, je suis consultant en optotechnologie, spécialisé en webfront. Vous pouvez me trouver sur internet un peu partout sous le nom de Pics Elastic. Moi, ce dont je vais parler aujourd'hui en 10 minutes, je ne vais pas m'occuper de comment vous pouvez optimiser votre base de données, comment vous pouvez optimiser votre langage de script sur le serveur. Je ne vais pas non plus m'occuper de comment vous allez pouvoir optimiser Javascript sur le client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les tuyaux qu'il y a entre les deux. Quand votre serveur va servir un fichier à votre client, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là pour que ça aille de plus en plus vite ? Pour ça, il y a trois trucs très importants à voir. La concaténation et la compresse cache. Donc, on va commencer par la concaténation. Qu'est-ce que c'est la concaténation ? Le but de la concaténation, ça va être de télécharger moins de fichiers. Comment on fait ça ? On les concatène, on les met tous ensemble en un seul. J'ai pris l'exemple d'un site bien connu qui s'appelle france.fr sur lequel on peut voir qu'il télécharge 18 feuilles de style CSS ring sur la page d'accueil. Et en-dessous, on a le bon élève, GitHub, qui en télécharge 2. Alors, pourquoi c'est plus intéressant d'en télécharger 2 plutôt que d'en télécharger 18 ? C'est parce que sur chaque fichier que vous téléchargez, il y a des coûts incompressibles que vous repayez à chaque requête. Ces coûts, c'est le principe du TCP, TCP Slow Start. Le TCP, c'est le protocole qui est en-dessous d'HTTP pour aller télécharger votre asset sur le serveur. Et lui, il n'est pas vraiment conscient de la vitesse de la bande passante que vous avez disponible pour aller télécharger le fichier là-bas. Du coup, il fait un ensemble d'aller-retour entre le client et le serveur pour calculer la bande passante optimale pour pouvoir télécharger le fichier. Une fois qu'il a trouvé la bonne, il reste à celle-ci et il finit de télécharger le fichier à cette vitesse-là. Le problème, si vous tapez 18 mini-fichiers, c'est qu'à chaque fois que vous vous tapez le calcul, vous n'avez jamais réellement le temps d'atteindre la bande passante optimale et vous téléchargez tous vos fichiers le plus lentement possible. En les mettant tous ensemble en un plus gros fichier, vous lui laissez le temps de calculer correctement cette vitesse de téléchargement. Le deuxième coût incompressible, c'est si vous servez des assets depuis un domaine en HTTPS. Vous avez tout l'overhead de la transaction du hand-check entre le client et le serveur pour vérifier que la connexion est bien sécure. Et ça, vous le repayer sur chacun des assets que vous emmenez à télécharger. Le troisième coût incompressible, cette fois-ci, se situe du côté du client. Dans votre navigateur, vous avez un nombre maximum de connexions parallèles que le navigateur peut faire vers un serveur donné. Dans l'aspect officiel HTTP, ce nombre est à 2, mais c'est beaucoup trop petit. La plupart des implémentations des navigateurs vont aussi entre 2 et 10. Ça veut dire que, comme sur France.fr, si vous avez 18 fichiers à télécharger, en fait, il va en télécharger 10. Et dès qu'un de ces 10 fichiers sera arrivé, il va lancer le téléchargement du 11e, et ainsi de suite. Du coup, vous avez un temps complètement perdu dans lequel vos assets ne sont pas téléchargés tant que les premiers ne sont pas arrivés. Si vous concaténez et que vous téléchargez moins de fichiers, vous pouvez garder ces connexions pour des trucs réellement importants. Voilà. Vous avez vu comment faire pour télécharger moins de fichiers. On va voir le deuxième cas. À compression, cette fois-ci, on va télécharger des fichiers plus légers. Pour télécharger des fichiers plus légers sur Internet, il y a une formule magique qui s'appelle GZIP et qui fonctionne sur tous les serveurs, sur tous les clients. Ça fonctionne depuis lieu 5.5, autant dire, depuis la nuit des temps. Ça fonctionne sur Apache, sur l'IT, sur Nginx, sur tous les serveurs du marché. Et ça vous permet de diviser par 3 le poids de n'importe quel asset de type texte que vous servez à votre client. Alors, type texte sur un site web, ça représente quand même énormément de choses. C'est votre HTML, c'est votre JavaScript, c'est votre CSS. Ça représente déjà beaucoup. Mais en plus, vous avez aussi tous les retours de vos API, qu'elles soient en JSON ou qu'elles soient en XML. Vous pouvez passer un coup de GZIP dessus et diviser le poids par 3. Il y a aussi des fichiers qui se cachent, qui sont en fait du XML à l'intérieur, comme les fichiers SVG ou les webfonts. Ça aussi, vous pouvez diviser le poids par 3, juste en appliquant quelques lignes de code. J'ai quelques exemples sur Apache, l'IT et Nginx. Il suffit juste d'activer le module qui est inclus dans la plupart des core distributions. Et après, vous spécifiez juste les MIME types sur lesquels vous voulez appliquer cette compression. Donc, tout ce qui est en texte, ça passe. Et il n'y a absolument rien à y perdre à faire ça. Comment ça fonctionne ? Votre navigateur, il envoie un header dans sa requête au client, au serveur pardon, en indiquant acceptencoding GZIP, en disant moi je peux comprendre la compression GZIP. Et le serveur de son côté, s'il voit ce header dans la requête, il va répondre à contentencoding GZIP en lui renvoyant le contenu GZIP et en lui disant ça c'est du GZIP, tu peux le décompresser de ton côté. Alors, ça utilise un petit peu de CPU sur votre machine, mais aujourd'hui avec les machines qu'on a, c'est absolument négligeable par rapport à ce que vous gagnez, parce que le bottleneck il est vraiment sur le téléchargement, sur la latence du téléchargement, ça ne coûte absolument rien d'envoyer des trucs en GZIP. Il faut quand même faire attention de ne retourner du GZIP que si le client le demande, c'est-à-dire s'il a mis ce header de acceptencoding. Vous pouvez avoir des proxys, particulièrement des proxys d'entreprise, qui se mettent entre vous et votre serveur, qui peuvent être mal configurés et qui vont enlever le header de retour ou de requête, et du coup vous allez avoir un truc GZIP mais il ne l'a pas dit, et du coup ça va faire n'importe quoi. Donc retournez toujours du GZIP quand on le demande, et pour les 1 à 5% des requêtes qui ne comprenneront pas le GZIP, retournez un truc normal. Et ça votre serveur il le fait tout seul à partir du moment où vous le configurez. La dernière partie, la plus importante pour moi, parce que c'est souvent celle qui est la plus mal comprise, c'est le cache. On a vu que vous téléchargez moins de fichiers, que vos fichiers étaient plus légers, ce qu'on peut encore améliorer, c'est faire en sorte que vous les téléchargez moins souvent. Le cache, il y a des mécanismes de cache qui sont extrêmement bien explicités dans la norme HTTP, ils fonctionnent très bien, eux aussi ils sont bien compris par tout le monde, sauf en général par les développeurs qui les implémentent. Parce qu'il y a un truc assez important à comprendre, c'est que dans le cache en fait il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme de fraîcheur. C'est la date limite de validité, la date limite d'expiration de l'asset que le serveur a envoyé au client. Quand le serveur envoie un asset à votre client, il lui donne une date en lui disant « Ce fichier CSS, ce fichier JavaScript, il est valable jusqu'à tel jour, telle heure. » Votre client, la prochaine fois qu'il va devoir aller récupérer ce fichier-là, si jamais l'asset est encore frais, il ne va pas faire de requête, il va le prendre directement sur son disque dur. Du coup c'est extrêmement rapide, il n'y a aucune requête réseau qui va partir, vous ne pouvez pas faire plus rapide que ça. Si le truc n'est plus frais, dans ce cas-là, il va refaire une requête vers le serveur. Ça, c'est la deuxième partie, on va le voir après. Comment ça fonctionne ? En HTTP, on a deux headers pour faire ça. Le premier qui est en HTTP 1.0, c'est le header expires, qui est retourné par le serveur en lui disant « Tiens, mon asset est valable jusqu'à tel jour, telle heure. » Ça marche bien, le souci c'est que tel jour, à telle heure, tous vos clients vont avoir leur cache qui est plus valide, et tous vos clients vont faire une requête vers votre serveur pour télécharger la version la plus récente. Ce qui peut mettre votre serveur à genoux. C'est plus intéressant d'avoir une date relative en disant « Cet asset est valable pendant une heure ou une journée. » Comme ça, ça vous permet de répartir la charge pour récupérer un truc plus récent sur une durée un peu plus longue. C'est pour ça qu'en HTTP 1.0, on a ajouté un deuxième header qui est fait spécifiquement pour gérer le cache, qui s'appelle « Cache Control » où vous spécifiez avec l'argument « MaxAge » un nombre en secondes durant lequel cet asset doit être valide. Là, j'ai un « MaxAge 3600 », c'est une heure. Ça veut dire que mon asset est valable pendant une heure. Tant que je reste dans cette heure-là, je ne fais pas de requête vers mon serveur, je lis sur le disque dur. Une fois que c'est dépassé, je vais aller taper sur mon serveur. Lequel on utilise ? Parce qu'il y en a deux. On utilise « Cache Control » parce que c'est plus pratique. De toute façon, si jamais vous envoyez les deux, la norme dit qu'il faut prendre « Cache Control » plutôt que « Expires ». Vous pouvez économiser d'envoyer « Expires ». Le deuxième mécanisme. Une fois que votre asset est plus frais. Imaginons, j'ai gardé un asset pendant une heure. Ok, l'heure est dépassée maintenant. Je vais aller récupérer une nouvelle version sur le serveur. Mais si ça se trouve, sur le serveur, il n'a pas changé non plus. C'est toujours le même que celui que j'ai sur ma machine. Donc ça serait un peu idiot de retélécharger un fichier que je possède déjà. Du coup, il y a un mécanisme de validation qui, en quelques mots, fait que quand je fais ma requête vers le serveur, si jamais le fichier sur le serveur est le même que celui que j'ai en local, le serveur me répond à 304 not modified. Comme ça, je garde celui que j'ai en local et j'ai juste fait une petite requête pour savoir ce qui se passait. Par contre, s'il a changé sur le serveur, là, il me retourne un 200 OK avec le nouveau contenu que, lui aussi, je peux mettre en cache. Ça permet... On fait quand même une petite requête vers le serveur, mais on invite de se retélécharger un gros fichier si on l'a déjà chez soi. Là encore, en HTTP, on a deux headers pour faire ça. On va bien faire les choses en Google. Le premier, c'est le last modified. C'est un peu ce que j'ai expliqué. C'est quand le serveur va retourner son asset au client, il lui dit, c'est tel jour à telle heure, la dernière fois que j'ai modifié ce fichier-là. Du coup, le client, il garde ça en mémoire et la prochaine fois qu'il fait une requête pour récupérer le même fichier, il envoie un if-modified-since avec cette date-là dans sa requête. Si jamais les dates sont différentes, le serveur va renvoyer une nouvelle version. La deuxième méthode pour faire la même chose, c'est plutôt que de se baser sur la date, on peut laisser le serveur créer ce qu'on appelle un e-tag. C'est un hash ou un code qui identifie uniquement un fichier et qui change à chaque fois que le fichier va changer sur le disque. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Si vous n'avez rien installé sur vos serveurs actuellement, je vous conseille juste de mettre last modified. E-tag, ça marche bien, il y a des petits risques de collision, mais le souci principal, c'est que par défaut, la majorité des serveurs, donc les Apache, Nginx et l'IT, si vous lui dites de générer un e-tag, il va générer l'e-tag en fonction de l'inode du fichier sur le disque. Un numéro qui identifie uniquement un fichier sur un disque, mais si vous avez des serveurs redondés, vos fichiers vont être sur des disques différents. Donc ils vont avoir des inodes différents, même s'ils servent le même contenu. Donc pour peu que vous ayez plusieurs serveurs derrière un load balancer, ils vont tous vous générer des e-tags différents et votre mécanisme de validation, il part à la poubelle parce qu'il ne comprend plus rien. J'ai presque fini. Donc, parce qu'après j'ai un joli dessin pour expliquer ce que j'ai fait, mais comme je suis presque au bout de mon temps, je vais zapper. Donc, on a vu ce cache, mais vous l'avez déjà sans doute entendu cette citation en informatique, il n'y a que deux choses qui sont compliquées, c'est de nommer les choses et invalider le cache. Invalider le cache, c'est effectivement extrêmement difficile. C'est même si difficile qu'en fait, on ne va pas le faire. On va tricher. Ce qu'on va faire, c'est si on veut mettre un asset en cache sur le client, on va le mettre en cache jusqu'à la fin des temps. La fin des temps en HTTP, c'est un an. Si vous mettez plus qu'un an, ce n'est pas valide. Donc, vous mettez un an, ça veut dire garde-le aussi longtemps que possible. Et quand vous avez une nouvelle version de votre asset que vous voulez envoyer à votre client, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de changer son URL. Et changer son URL, c'est très cheap. Il suffit de changer le nom du fichier en incrémentant un numéro, en rajoutant un numéro de version, en faisant un H du contenu. Et comme ça, l'ancien fichier n'est plus référencé dans votre fichier HTML, par exemple. L'ancien fichier CSS n'est plus référencé dans votre HTML. Du coup, il va rester en cache indéfiniment dans la machine de l'utilisateur, mais ça, on s'en fiche parce qu'on n'en aura plus jamais besoin. Par contre, le nouveau, avec un nouveau H, vient se mettre en cache jusqu'à la nuit des temps lui aussi, ou plutôt jusqu'à ce que vous changiez son nom et que donc vous fassiez télécharger un nouveau fichier. Ben voilà. Vous avez comme ça normalement tous les mécanismes pour pouvoir télécharger moins, télécharger plus léger, télécharger moins souvent. Et si vous avez des questions, je suis tout. Oui ? Oui ? Si, il y a un keepalign, je crois. Je ne sais pas si c'est TCP en dessous ou si c'est HTTP qui fait ça exactement. Mais... Je sais qu'il y a le protocole speedy qui permet de contrer un peu ça, mais je ne connais pas suffisamment les détails pour savoir que ça change. Tu vas quand même le payer forcément un peu à chaque fois. Oui ? Et l'appcache, le but, c'est de faire de l'offline. Tu prends tes fichiers en local parce que tu n'as pas Internet. Tu n'as vraiment pas Internet. Tu n'as pas tous ces mécanismes d'aller vérifier pour moi. Appcache, ça marche bien. D'expérience, ça marche trop bien. Une fois que tu as mis un truc dans Appcache, tu ne peux pas l'enlever. Et si tu t'as mis ton Appcache dans ton Appcache, tu vas être mort. Du coup, ce n'est pas exactement le même but. Je pense qu'il y a moyen de faire de la vraiment super optimisation en jouant avec l'appcache, mais ce n'est pas vraiment le but du truc. C'est vraiment fait pour de l'offline dans un tout autre contexte. Non. Est-ce que c'est possible de faire avec HTTP2 ? Non. Est-ce qu'il y a une petite personne avec un seul TCP ? Oui. Ça va pour la question. Est-ce que... Je n'ai pas creusé... C'est supporté actuellement par beaucoup de navigateurs ? Je crois que c'est encore assez naturel. Oui, il faudra que je creuse alors. Oui, c'est normal. Oui, je crois que, par exemple, avec HTTP2, avec HTTP2, par exemple, tu portes à HTTP2, puis il y a une fois de HTTP2, il y a une fois de HTTP2, il y a une fois de HTTP2, Ok. Je regarde. Oui. Bon, ben, merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ...